Bienvenue au centre d'investigation clinique de Lille. Avec ses 1000 mètres carrés dédiés à la recherche clinique, il est l'un des centres le plus vaste de France. Les centres d'investigation clinique garantissent la production de données scientifiques médicales dans les meilleures conditions de qualité et de sécurité. Implanté au sein de l'Institut Coeur Poumont du CHU de Lille, il est ouvert aux investigateurs et aux promoteurs de toute origine, académiques et institutionnels comme industriels, pour y réaliser leurs projets de recherche. On y trouve bien sûr, comme dans un autre service hospitalier, des chambres permettant l'accueil des patients ou des volontaires pour les protocoles de recherche. Nous sommes à même ici de préparer des médicaments de sécurité microbiologique. Nous avons un espace laboratoire qui permet de préparer les échantillons biologiques qui aujourd'hui sont de plus en plus fréquemment utilisés dans la recherche, et préparer ces échantillons avant qu'ils ne soient envoyés sur des plateaux centralisés, soit au niveau du CHU, soit dans d'autres villes plus distantes, y compris en Europe. Et puis des espaces de stockage au froid, avec des enceintes de différentes températures, 4 à 8 degrés, des congélateurs à moins 20, mais aussi des congélateurs à moins 80, qui permettent de stocker soit des médicaments, soit des échantillons biologiques humains pour les besoins de la recherche. Alors, au centre d'investigation clinique, on peut assurer la sécurité du patient et un suivi très exigeant grâce à un personnel dédié. Il y a également une réanimation qui est juste à côté si jamais il se passe quelque chose vis-à-vis du traitement expérimental, et des chambres à flux laminaires qui nous permettent d'administrer des traitements un peu spécifiques, tels que les traitements dits OGM. Dans une structure de recherche comme celle-ci, bien entendu, il y a des médecins qui permettent de faire le suivi médical des patients et des volontaires, en tout cas d'effectuer à la fois le recrutement et leur suivi dans le cadre des protocoles. Il y a des infirmières de recherche qui ont par ailleurs une formation spécifique à l'activité de recherche clinique. Il y a des personnels d'aide à l'investigation, notamment ce qu'on appelle soit des attachés de recherche clinique, soit des techniciens d'études cliniques qui finalement maîtrisent l'ensemble du processus, du parcours des sujets au cours du protocole de recherche. Nous avons aussi des psychologues qui travaillent dans notre structure, ainsi que des diététiciennes qui assurent un suivi spécifique dans un certain nombre de protocoles. Et enfin, pour ne pas l'oublier, nous avons la chance aussi d'avoir un pharmacien qui lui gère en propre toute la partie médicaments dans le cadre de ces protocoles en interface avec la pharmacie centrale de l'hôpital. Grâce à leur structuration et à leur personnel dédié, les centres d'investigation clinique sont aujourd'hui devenus des sites incontournables pour le développement de la recherche et de la médecine de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada